Et la plus belle. Merci, Joséphine. Sans ton aide, je n'aurais pas pu rassembler toutes ces photos. Tu n'as pas à me remercier. C'est si gentil ce que tu as fait pour mon frère. Tu sais, pour ton frère, je ferais n'importe quoi. N'importe quoi. Tu es tellement gentil, Pat. Merci. C'est la vérité. Je suis tellement heureuse de t'avoir pour amie. Oui, moi aussi. Toi, Antonella, Alexia et Anne, vous êtes très importante pour moi. Ce qui me rend plus triste, c'est... ce qui arrive à Alexia. Oui, ça me fait mal au cœur, à moi aussi. Je ne sais pas ce qui a pris à Antonella d'aller tout lui raconter. Je ne comprends pas non plus. Tu n'as pas l'impression qu'on aurait dû lui dire la vérité ? Je n'en sais rien, en fait. Tu vois, pour moi, c'est un sujet très délicat. Ça me fait peur, Pat. J'ai peur que... qu'Alexia découvre un jour la vérité et qu'elle ne veuille plus jamais nous adresser la parole. Eh, salut, vos gosses. Qu'est-ce que tu fais là ? T'es folle ou quoi ? Je n'en pouvais plus, je voulais te voir. On y va ? Non, non, c'est impossible. Je dois rejoindre mes copains. Allez, on va faire un tour. Tes potes, tu les verras après. Allez. 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 C'est incroyable, toi. On y va. Qu'est-ce que tu fais de beau, frérot ? Rien, rien. Enfin, j'étais en train de penser à tout ce que je vais devoir laisser derrière moi. Enfin, à tout ce qu'on va devoir tous les deux laisser derrière nous. Nos camarades de classe, enfin nos amis, le bahut, le quartier. Ça ne va pas être facile. Non, ça ne va pas être facile. Toi, au moins, dis-toi que tu as la chance de partir avec Guillaume. Moi, je ne sais pas comment je vais pouvoir tenir sans voir Patricia. Bon, allez, ne t'angoisse pas parce que je suis certaine qu'Alexandre et Inès l'emmèneront nous rendre visite. Oui, oui, mais ça me déprime quand même. Tu l'aimes, ta patte, hein ? Oui, je l'aime. Énormément. Je te jure que chaque fois que j'y pense, ça me rend heureuse. Parce que tu as vraiment bien fait de quitter Antonella pour patte. Bon. Non, c'est vrai, moi, Antonella, je la trouve un petit peu exaspérante. Depuis qu'elle est avec son nouveau mec, elle se la joue gentille. Antonella n'est pas une fille méchante, je t'assure. Elle a ses défauts, d'accord, mais elle sait être une très bonne amie. Si tu le dis, en tout cas, la seule qui ne va pas me manquer, c'est bien Antonella. À ta place, je n'en serais pas si sûr. Je crois que lorsqu'on sera là-bas, on se languira de tout et de tout le monde. Et même Antonella va nous manquer. Quoi, même toi, tu ne me comprends pas ? Non, je ne comprends pas. Je ne vois pas pourquoi tu as dit la vérité à Alexia. Ben, parce que François est comme un petit toutou derrière Emma. Et si Alexia ne réagit pas très vite, elle risque de le perdre à jamais. Peut-être, mais si effectivement François la trompe, je crois qu'elle décidera de le quitter. Alexia ne lui pardonnerait pas, c'est certain. Oui, mais tu sais, Pat, ce n'est pas si simple. Parce que parfois, on se laisse guider par nos pulsions. Et puis après, on le regrette. Tu dis ça pour une raison en particulier ? Oui. Parce que, après tout ce que j'ai vécu avec Nicolas, il me manque énormément. Et je crois que je pourrais lui pardonner. C'est trop bon. Oui. C'est à quelle heure, le match, demain ? Écoute, je ne sais pas à quelle heure ce sera exactement, mais je sais que je ne veux pas que tu viennes. Attends, 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 je suis ta copine, alors le plus logique, c'est que je t'accompagne, non ? Quoi, tu veux me cacher ? Je te fais honte ou quoi ? Non, 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 je n'ai rien à cacher, surtout pas toi, pas du tout. Ah, alors c'est quoi le problème ? Le problème, c'est que je ne veux pas faire de peine à Antonella. Bien sûr, je vois. Écoute, vraiment, je suis profondément navrée, tu sais, mais ça ne se passe pas chez elle. Si ça se passait chez elle, je te dirais, oh, bon, mais non, c'est un match de foot, il y aura du monde, on ne sera pas tout seul et moi, je ne serai pas toute seule. Oh, allez, Nicolas, ne t'inquiète pas, tu verras, ce sera génial. Super. Bonjour. Bonjour, bonjour. Salut, ça va ? Bonjour. Quoi de neuf ? Tout va bien, je ne savais pas que tu viendrais. Évidemment que je suis venue, je suis la maman de la copine du garçon au centre de la fête et je suis pratiquement... Oui. ...mère, pour ainsi dire, de Mathias. Je ne savais pas que tu viendrais. Eh bien, comme par hasard, je suis le père de la copine du garçon qui est tout ça. Oui, 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 c'est bon, c'est bon, ça va, ça suffit. Eh bien, très bien, puisqu'on est là tous les deux, essayons de parler le moins possible, comme ça, on évite les problèmes. Oui, tout à fait. Et puis, de toute manière, je ne t'ai pas parlé. Je t'ai juste dit bonjour, c'est juste on se... Oui, bonjour, ça reste un mot. C'est quand même un mot. Si tu émets un son, c'est un mot, tu dis bonjour et on ferait mieux de... Parfait. Oui. On s'assoit et on s'était. Parfait. Parfait. Sous-titrage ST' 501 Allez, les gars ! Allez ! Allez ! Allez ! C'est pour toi ! Oui, c'est le meilleur, c'est le meilleur ! Attention ! Allez, les gars ! Bravo, Mathias ! Parfait. 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 Allez, allez, allez. Vas-y ! Allez ! Allez ! Oui ! Oui ! Oui ! Ce mec, il faut l'arrêter. Oh non, regarde qui est là ! Oh non ! Il faut pas cantonner la la fois ! Non ! Antoine ! Tu as vu l'homme, ils jouent bien, regarde ! Oui, super bien ! Je suis sûre qu'ils vont gagner ! Regarde ! Alors, ça va bien ? Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là ? Encore ! Encore ! Un peu ! Un peu ! Oui ! Un peu ! Un peu ! Un peu !